La mode impose à nos corps des normes et des contraintes. L'émergence du mouvement body positive, c'est-à-dire l'acceptation et la valorisation de tous les corps, provoque une remise en question des standards. Comment penser une mode dans laquelle il n'y a plus de normes de beauté ? Diversité corporelle peut-elle rimer avec innovation créative ? Le body positive est-il une révolution ou un simple effet de mode ? Pour en parler avec nous, Laure Guilbault, correspondante à Paris pour le Vogue Business. Bonjour. Bonjour Camille, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente d'être ici avec vous pour parler d'un sujet passionnant et éminemment d'actualité. Je me réjouis qu'on ait trois invités qui apporteront leur précieux éclairage. Dominique Paquet, vous êtes historienne et philosophe. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle Les grands textes de la beauté, à paraître en octobre aux éditions IFM Regards. Andrea Boutin, vous êtes mannequin. Et Esther Manas, vous êtes créatrice et fondatrice de votre marque, Esther Manas. Bonjour. Bonjour. Et Camille, je me réjouis que tu sois avec nous parce que tu n'hésites pas à partager tes opinions sur l'industrie de la mode sur ton Instagram. Donc tu apporteras un point de vue très intéressant. J'essaierai de ne pas trop parler. Alors avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, Dominique, voir avec vous. Comment est-ce qu'ont évolué les canons de la beauté ? Ils ont évolué très lentement, sauf à partir du XIXe siècle où les choses vont plus rapidement. Et ils se construisent à partir de nécessités diététiques ou de relations symboliques avec la religion, avec la société. Et en général, ils émanent de la classe dominante, aristocratique, nobilière. Et ces canons sont imités petit à petit par les autres classes. Ça prend aussi un certain temps. Ils se fixent, ils disparaissent, ils renaissent. Ils ont ainsi un rythme ternaire. Apparition, fixation et puis décomposition jusqu'à d'autres canons arrivent. Quelle est la norme actuelle ? Est-ce qu'il y a une norme déjà ? Il n'y a plus de normes. À partir du XIXe siècle, un petit peu, mais surtout au début du XXe, les normes explosent. D'abord avec les combats féministes, parce qu'il faut penser que les canons s'inscrivent dans une société politique verticale. Et qu'à partir du moment où la démocratie se répand, c'est plutôt l'horizontalité qui prévaut. Donc chacun, chacune, va commencer à exiger d'autres façons d'être dans son corps. Ainsi, dans les années 1920, la garçonne, bien que ce fût très contraignant, ou la vitesse, donc cheveux au vent, on se maquille moins, etc. Mais petit à petit, les gens, le peuple, la démocratie participative se développant, tout le monde exige d'être soi-même. Camille, qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça intéressant qu'on entende que chacun revendique d'être soi-même, alors que je trouve qu'on est dans une culture qui prône vraiment maintenant la chirurgie et justement le changement de soi. C'est pas ça la nouvelle norme, justement ? Je sais que, par exemple, aux États-Unis, les ados en particulier vont voir les chirurgiens en montrant une photo d'elle filtrée en disant « je voudrais ressembler à ça, je voudrais ressembler à la version de moi avec un filtre ». Et je me demande si c'est pas ça qui est en train de devenir la nouvelle norme, la norme qui est créée justement par les réseaux sociaux et la technologie plus que par l'acceptation de soi. C'est intéressant. Je crois qu'il y a un désir de métamorphose dans l'être humain qui peut prendre des formes différentes, à la fois des formes codées et des formes inventives. Andrea, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez toujours voulu être mannequin ? Comment est-ce que vous êtes devenue mannequin ? C'était un peu un hasard, c'était au fil de différentes rencontres, parce qu'au départ, j'ai une formation de comédienne et en fait, j'ai été amenée à rencontrer des photographes et d'autres personnes qui me poussaient à faire ce métier. Mais au départ, pour être honnête, je pensais pas pouvoir être mannequin. Et quelle évolution vous voyez dans le métier depuis que vous avez commencé ? Eh bien, c'est vrai qu'en France, il y a eu une vraie évolution. Disons que maintenant, il y a une diversité qui devient de plus en plus normale. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plus un sujet qu'aujourd'hui. Et maintenant, c'est peut-être plus des marques de luxe aussi qui utilisent des mannequins comme vous, qui ont recours à des mannequins comme vous dans leur campagne, dans leur défilé ? Oui, oui, oui. Ça devient naturel. Camille, quel changement voit-on du côté des réseaux ? Moi, je pense que le changement vient des réseaux. Je pense que c'est eux qui, justement, qui mènent la révolution. Non, mais sincèrement, je pense que si les marques, maintenant, sont obligées de s'adapter et justement de recourir à tous les types de femmes, tous les types de corps, tous les types de personnes, tous les types de genres, c'est parce qu'on a justement le peuple, comme vous disiez tout à l'heure, qui le réclame. Et les réseaux, justement, ont créé un rapport direct entre les marques, entre les marques, les maisons de luxe, le client, la consommation. Enfin, tout ça, en fait, maintenant, est un melting pot où tout le monde communique et même se dispute quand les choses ne sont pas faites correctement. Et je trouve que c'est pour ça qu'on avance enfin, finalement. J'ai l'impression que les choses changent parce qu'on est là pour l'exiger. Mais je n'ai pas l'impression que le changement vienne de en haut. Le changement vient du bas. Esther, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis hyper d'accord avec l'idée que c'est plutôt la cliente qui fait changer les choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, même si beaucoup de grands groupes et de maisons positionnent des jeunes femmes comme Andrea ou des jeunes femmes différentes d'Andrea sur des podiums, je ne suis pas sûre que le produit suive après en boutique. Je veux dire par là que l'image est en train de changer, je trouve. Vraiment. Je trouve qu'elle est positive, engageante, généreuse. Elle est tout ce dont on rêve, en fait. Mais je suis très curieuse de voir ce qui se passe quand on franchit la porte du magasin après. Donc, est-ce que c'est seulement une question de représentation ou est-ce qu'on voit quand même une évolution du côté du produit ? Je dirais que c'est encore une évolution timide. Enfin, je trouve encore qu'elle est timide. Disons que six propositions, il y a, au-delà du 44 et tout ça, il y aura peut-être un produit, ce qui fait qu'une grande chanceuse tombera dessus. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison ? Je veux dire, quand on voit qu'un Français sur deux est en surpoids, donc ne correspond pas à cette norme, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette norme ? Alors, comment il fera en fin de saison ce Français, cette Française, pour trouver chose sur la tête ? C'est intéressant, vous parlez des Français. Est-ce qu'il y a des différences entre les pays ? Est-ce qu'on voit des différences ? Camille, toi, tu habites à Londres. Comment ça se passe ? Est-ce qu'en Angleterre, c'est différent ? Je pense qu'en Angleterre, comme aux États-Unis, dans les pays anglophones en général, je trouve qu'ils sont toujours en avance par rapport à nous. On trouve beaucoup moins ici de marques qui s'adressent justement à toutes les femmes ou tous les hommes et de toutes les tailles, du 0-0-0, comme ils appellent ça aux États-Unis, pour justement les filles toutes menues, toutes minces, aux plus grandes tailles, et justement en proposant une offre de qualité. Parce qu'effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est bien gentil d'utiliser en vitrine de femmes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les ethnicités, etc. Mais en fait, si le produit ne suit pas et que c'est juste pour faire des jolies photos, pour montrer qu'on est inclusif, il y a un truc qui ne colle pas. Et Andrea, est-ce que vous êtes nombreuses à être mannequin curve ? Je crois que c'est ça dans les agences. Maintenant, il y a des départements curve. Est-ce que vous êtes nombreuses en France ? Oui, de plus en plus. Mais justement, avec ce label de curve, il me semble que c'est... On utilise ce terme, je trouve que c'est quelque chose de temporaire. J'ai l'impression qu'on tend à aller vers justement quelque chose où il n'y aurait plus d'étiquette. Aux Etats-Unis, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Oui, parce que c'est vrai que de toute façon, les mannequins plus size, moi, j'ai en tout cas parlé à beaucoup de filles qui n'étaient pas contentes, en fait, justement, de devoir être mises dans une catégorie spécifique en disant, moi, en fait, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis plus size ou pas assez plus size ou pas assez mince. En fait, j'ai juste envie d'être moi. Exactement. Et c'est vrai qu'à force de trop vouloir coller des étiquettes, en fait, on se met des restrictions. Je crois aussi que c'est une histoire d'époque, évidemment, mais aussi de pays. Enfin, comme on disait en France, je crois qu'en Allemagne, le corps est considéré totalement différemment. Déjà, et c'est aussi pour ça que la mode là-bas est très différente et beaucoup plus accessible à tous les corps de un. Je crois aussi que c'est une question de frontière, là, pour le coup. Et Dominique, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, absolument, mais c'est une question religieuse aussi. Un soubassement religieux. C'est-à-dire que le protestantisme est plus horizontal, donc tout le monde peut avoir accès à sa puissance d'exister, comme on dit, alors que nous sommes un pays catholique et qu'il y a beaucoup plus de castes. Et c'est vrai que sortir du lot, immédiatement, il y a un jugement social, moral qui se produit immédiatement. Donc c'est notre histoire. Il faut que nous l'assumions et éventuellement, nous la changions. Oui, surtout. Alors, est-ce que le body positive, c'est une affaire qui marche, comme on dit ? On parle de business, là ? En termes commerciaux, on parle business. Effectivement, je pense que ça doit marcher pour pas mal de monde, mais on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, uniquement en surface, dans un premier temps. Quand on creuse vraiment le sujet, c'est toujours aussi très timide. C'est un vrai sujet, en fait, quand on fait des vêtements qui vont jusqu'à la taille 50 ou plus, dans l'industrie, les gens nous regardent encore comme des extraterrestres, en fait. Alors justement, on peut peut-être parler du concept de votre marque. Votre slogan, c'est « Size doesn't matter ». Oui, donc nous sommes deux à la tête de ma marque, Balthazar et moi. Nous créons des vêtements pour les femmes de la taille, je dirais, 34, si je peux mettre un chiffre, jusqu'à 50, voire plus, si je peux en mettre un autre, pour rien fermer. Mais en gros, c'est un vêtement en taille unique. Et grâce à des systèmes, il s'adaptera sur le corps de toutes les femmes, c'est-à-dire que si leur corps bouge, ça ne sera pas un problème. Donc il n'y a plus aussi cette question, comme on parlait avec André tout à l'heure, de caste. Il n'y a plus de mannequin curve, mais c'est exactement pareil pour s'habiller. Et comment ça marche ? Est-ce que c'est des astuces de confection, des plis ? Oui, tout à fait. En fait, c'est des astuces qu'on peut retrouver dans tous les vêtements que vous portez tous les jours, évidemment. C'est un système de boutonnage, de patronage, de plissé, de fronce, de cordon. Je dirais que tous les systèmes sont bons, entre guillemets. Camille, est-ce que tu connaissais la marque d'Esther ? Je suis allée voir, du coup, et je trouve ça super intéressant. Le seul truc, moi, qui me fait peur, c'est que dans ma tête, one size doesn't fit all. On est toutes différentes, justement. Et c'est souvent des conseils que je donne le plus aux femmes quand on me demande des conseils sur comment nous habiller. Je dis, il faut aussi apprendre à se connaître, en fait. Je pense qu'on est toutes tellement différentes. Puis, je parle même en termes de personnalité, vu que les vêtements nous donnent une espèce de seconde peau, il faut mettre dans quoi on est à l'aise. Et pour certaines, ça veut dire des t-shirts, pour d'autres, ça veut dire des tenues très sexy. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on dise qu'un certain type de femme doit porter un certain type de fringue. Donc, si t'es plus voluptueuse, tu n'as pas le droit d'être en moulant parce qu'il faut que tu te caches ou l'inverse. Du coup, vous, c'est les mêmes coupes pour toutes les tailles. Oui, mais comme il y a des systèmes, le volume change. Donc, je veux dire, on peut également changer de style de vêtements. Et donc là, la question de est-ce que ça va m'aller, je veux dire, techniquement parlant, ne se posera plus. La seule question qui va se poser, c'est est-ce que ça me plaît et est-ce que je me projette dedans. Donc, est-ce que j'ai envie de ce produit qui est en fait l'affaire de toute consommatrice face à n'importe quel produit, finalement. Mais pour la première fois, elle ne va pas se dire oh misère, est-ce que je vais rentrer à l'intérieur ? Ou alors se dire ça c'est mon goal, je le portais dans les années à 90, allez, plus que 4 salades et j'y suis. En fait, non, ça n'existe plus. Et ce truc de je vais tomber enceinte, ok, il me faut une garde-robe pour 9 mois. Enfin, on parle d'écologie aujourd'hui, allons-y. Au bout d'un moment, c'est aussi penser à des systèmes assez intelligents et pas forcément juste se bagarrer mais juste réfléchir. Et qui sont flatteurs pour toutes les morphologies. Pendant très longtemps, vous disiez, il y a peu d'offres encore. Oui. Est-ce qu'il y a, je sais qu'aux Etats-Unis, il y a cette marque qui s'appelle Universal Standard Oui, tout à fait. Avec un concept qui est différent puisque là, c'est des tailles. Camille, tu connais cette marque, je crois. Oui, c'est vraiment toutes les tailles. Oui, ce qui est formidable. Moi, j'aime beaucoup cette marque parce que c'est plutôt une marque de basiques somptueux et exceptionnelles mais qui, pour le coup, accompagne un tel panel de femmes. Je trouve ça ultra respectueux. En fait, c'est aussi ça l'histoire du body-positivisme. On parle de positivité, etc. Mais en fait, il faut juste parler de respect. Et je crois qu'eux, ils ont trouvé une bonne recette accessible pour parler de respect. Donc, je les salue pour ça. C'est vrai que la question aussi d'éco-responsabilité est très importante aujourd'hui. Elle me paraît essentielle, tout comme l'inclusivité. Et de pouvoir associer les deux, pour moi, c'est normal et on doit aller tous vers ça, en fait. Et je trouve ça super que des créateurs aussi donnent accès à des pièces de jolies pièces parce que ce n'était pas forcément le cas avant. En fonction de sa taille, on n'avait pas forcément accès à tout le monde. C'était un choix très limité. Le fait que le corps peut changer aussi au fur et à mesure des étoiles. Je trouve ça très ingénieux, les systèmes de fronces, de lassage, j'imagine, boutonnage, comme vous avez dit. En plus, c'est très, très beau parce que ça donne du relief aux vêtements. Il y a quelques années, quand j'ai commencé, évidemment, quand on a voulu lancer la marque, on s'est un peu intéressé aux chiffres, bêtement. Et on a lu une étude hallucinante où, en France, 39% des femmes font plus d'un 42-44. Donc, je veux dire, au-delà de ça, au-delà juste d'une pensée qui est la mienne, de dire j'ai envie de vêtements pour m'habiller, moi, déjà. En fait, pour toutes les marques qui ne s'intéressent pas juste à cette générosité, à cette ouverture d'esprit, pensez business. Il y a un vrai marché, en fait. Il y a quand même 13,8 millions de personnes qui se sont hashtagguées body positive sur Instagram. Donc, si les marques ne suivent pas, c'est qu'elles n'ont rien compris au business, en fait, je crois. Esther, on a fait des progrès, alors. Oui, je pense quand même qu'on a fait des progrès parce que, pour l'anecdote, il y a deux ans, quand le premier article sur notre marque est sorti dans la presse, ça a été aussi publié sur Facebook en parallèle, évidemment, et il y a eu beaucoup de réactions, je dirais, qui ont été vraiment hallucinantes parce qu'évidemment, elles étaient plutôt négatives, et on ne va pas se mentir. Et donc, ça allait vraiment juste de pitoyables commentaires à de véritables insultes, en fait, sur le corps des filles qui travaillaient avec nous. Et ça, c'était il y a deux ans ? Oui. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas encore OK. Je crois que les gens derrière leur écran, c'est assez simple de dire ce genre de choses. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément à l'aise non plus pour pouvoir être autant méchants. Et je trouve que, de la part des filles qui travaillent avec moi, c'est aussi beaucoup de courage de rire de ça, de se relever et de faire des projets, de monter des projets à l'issue de ces commentaires-là. Oui. Andrea, est-ce que vous avez vécu des critiques comme ça, lamentables ? Est-ce que vous avez dû faire face à ça ? Non. Non. Vous avez l'impression d'être chanceuse. Bah, tant mieux. Oui. Dominique, est-ce que vous souhaitez réagir ? Oui, je trouve ça déplorable, bien sûr. Ça révèle ce plaisir de la cruauté. Oui. Disons le mot. Cruauté. Mais aussi, peut-être, c'est la mode qui n'a pas aidé avec ça parce que c'est une industrie mine de rien assez snob, justement, qui, comme vous l'avez expliqué, a renforcé un certain standard et un type de la beauté. Du coup, les gens associent, en fait, n'acceptent qu'un certain type de corps. C'est-à-dire que la mode, quand même, depuis les années 80, 1980, a changé. Les mannequins se sont diversifiés, des personnes différentes ont défilé. Jean-Paul Gauthier, également, a mis en scène des personnes déceptuagénaires, des octogénaires. Ça a commencé il y a un certain temps, maintenant, 40 ans. Donc, c'est quand même étonnant que certains s'excluent ou soient exclus de ce partage des différences. Mais dans les années... C'est vraiment consolidé en eux. Dans les années 50, par exemple, quand Christian Dior a créé sa maison, c'était des femmes du monde. Ce n'étaient pas des mannequins très maigres ou... Oui, mais vous savez qu'en 1947, pour le New Look, il y a des femmes qui ont déchiré les robes dans la rue, les robes de Dior, avec 6 mètres de tissu, 6-8 mètres de tissu, et il y a des photos qui restent. Après la guerre, il était difficile d'accepter cette débauche de tissu. Tu nous parlais au début de l'émission de ce phénomène des adolescentes qui vont dans les cabinets des chirurgiens esthétiques. On voit que c'est la transformation du corps toujours, plutôt que de l'assumer. Est-ce que cette nouvelle norme qui est plus voluptueuse n'est quand même pas une norme en soi encore ? Est-ce qu'on ne retombe pas dans un carcan ? C'est toujours la tendance. Vous voulez parler de la chirurgie Snapchat à partir du moment où c'est construit par Snapchat ? On cherche à avoir ce visage-là. C'est une dérive extrêmement perturbante. C'est vrai qu'à l'adolescence se construit un modèle, se construit un corps qui est difficile à assumer parce que les fragments du corps ne poussent pas à la même vitesse. Les jambes poussent d'abord, donc on a des jambes très longues, et puis on attend que le reste s'ordonne à sa taille. Donc bien sûr, il y a un malaise adolescent sur le plan du corps et des demandes. Mais je crois qu'il faut raison garder, on ne peut pas se métamorphoser et assumer en plus en vieillissant ces métamorphoses. Et oui, parce qu'après, sinon c'est une course à la chirurgie esthétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est le concept de normalité. Camille, tu étais au défilé Jacquemus en juillet et tu me disais qu'il y avait toutes sortes de mannequins. C'est vrai que dans la mode, je trouve que cette idée de devoir rentrer dans une catégorie existe vraiment. Et au défilé Jacquemus, il y avait des filles vraiment de toutes les tailles, mais quand je dis toutes les tailles, je veux dire même des filles normales. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, un 38-40, qui est la taille pour moi 38-40-42, qu'on voit le plus fréquemment dans la rue, mais qui n'est jamais reflétée dans la mode. Dans la mode, on voit le 34-36, les filles toutes filiformes. Puis après, on voit les filles beaucoup plus voluptueuses, très sexy, très fières de leur corps. Mais en fait, au milieu de tout ça, c'est comme s'il n'y avait personne. Donc, c'était très agréable de voir défiler des filles comme on pouvait en croiser tous les jours. Et j'ai trouvé ça très, très puissant comme message parce que c'était enfin une espèce de reconnaissance que, en fait, tout le monde a sa place dans la mode. Pas seulement les extrêmes. Et la manière dont on revendique les choses actuellement, et c'est pour ça que je trouve que le body positivisme est aussi positif, c'est que ce n'est pas les femmes voluptueuses ou les femmes minces qu'on revendique, c'est en fait l'acceptation de tous les corps. On dit que tu es des taches de rousseur, que tu es les oreilles décollées, que tu es... Que tu es vitiligo comme cette mannequin Winnie qui est une méga star aussi. Exactement. Et je pense que c'est justement cette idée que tout le monde est beau, tout le monde peut assumer son corps, tout le monde peut se décomplexer. Et c'est là, en fait, où l'industrie de la mode devrait inclure tous ces gens-là. Vous, Andréa, vous êtes dans cette agence, une grande agence parisienne qui a, comme on le disait, un département, mais qui n'est pas dédié au physique atypique. Oui, c'est une agence qui représente tout type de femme, toute taille, de tout genre, de toute origine. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on risque, avec le body positivisme, d'être dans le phénomène de mode ou est-ce qu'il y a un vrai changement des mentalités ? Si la société reste horizontale, je pense que chacun, chacune pourra accéder librement à sa façon d'être et d'être dans son corps. Maintenant, si de nouveau la société, politiquement, se verticalise, c'est-à-dire devient plus récessive, il est possible que les canons reviennent. Je crois qu'on cherche une certaine transparence maintenant et une certaine authenticité dans les représentations et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'ancre vraiment dans la société. Moi, je pense que tout est une question d'époque. Honnêtement, il y a, je veux dire, avant, pendant la Renaissance, les femmes étaient peintes et célébrées avec tout ce qu'elles avaient sur elles, en elles, etc. Et c'était il y a vraiment bien longtemps, qu'on soit clair. Après, la Première Guerre mondiale, elles ont fait péter leurs corsets et tout ça parce que, enfin, après, pendant, parce qu'elles avaient besoin de se mettre à travailler, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je crois que c'est cyclique. Je crois que c'est une question d'époque. Je crois qu'il faut vraiment en profiter surtout. Donc, il faut en profiter, donc ce n'est pas encore gagné, ça peut revenir retour de balance. Je suis toujours avec des bémols. Ça, c'est sûr. D'accord. Optimiste, mais avec un bémol. Camille, est-ce que tu crois que c'est un phénomène de mode ou au contraire, est-ce que ça va s'ancrer dans les mentalités ? Pour moi, la mode est censée refléter ce qui se passe dans la vie. Donc, j'espère que la mode va suivre ce que les gens revendiquent et les gens ont l'air de revendiquer la représentation. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça pour l'instant. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était passionnant d'avoir votre point de vue et merci à toi, Camille. Oui, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. C'était vraiment très intéressant. Merci. Au revoir. Body positive. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021